Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes chers amis, David Abbassio avec vous. Bonsoir Didier, comment ça va ? Son corps n'est plus là, mais son esprit est éternel. Il est avec nous, en train de nous écouter, nous regarder, ce qu'on croyait. Moi et vous, mes amis, une grande partie parmi vous est Didier Doplech. Voilà, c'est la deuxième émission après Didier Doplech. J'espère que vous allez bien. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur, le spectacle continué. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, Nous visitons notre présent, comme des mutants, de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner, au-delà des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, 95.2 FM Radio ici et maintenant, fondée par Didier Doplech en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel, de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le W+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Jésus secrète ou Siddhartha, Marie Krishnasara, tout sera, tout en camon, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner, au tel des images, à la source du temps, ici et maintenant, envoyer ses messagers. Jésus secrète ou Siddhartha, Marie Krishnasara, tout sera. Bonsoir, nous avons Michel et Raymond avec nous. Bonsoir Michel, bonsoir Raymond. Bon, alors est-ce que je peux dire un peu... Oui, oui Michel, Michel, il reste qu'on parle avec Raymond un peu, après ce sera votre tour. Bonsoir Raymond. Je voudrais vous parler d'une chanson. Ça vous dit peut-être quelque chose de Véraline, Will Meet Again. Ça vous dit quelque chose ? Moi je vous écoute, allez-y, parlez s'il vous plaît, ne me posez pas des questions. Ça va être plus fort, parce que je ne vous entends pas, monsieur. Et parlez Raymond, je vous écoute, d'accord ? Allez-y, parlez. Bon, je vais parler, je vous entends mal. Il y a une chanson de Véraline, Will Meet Again. On se reverra. C'est une chanson qui était très populaire pendant la Deuxième Guerre mondiale chez les Britanniques. La reine d'Angleterre en a fait mention pendant qu'elle parlait du Covid. Les paroles de la chanson, c'est... Let's say goodbye, Mrs. Smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this party upset you. I might forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. T'es a blue sky, chase you, those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Traduction par mes soins. C'est donc une chanson chantée pendant Véraline, pendant la Deuxième Guerre mondiale, très populaire chez les Britanniques. We'll meet again. Let's say goodbye with a smile, dear. Quittons-nous avec un sourire, mon cher, ma chère. Just for a while, dear, we must part. Just pour un moment, mon cher, on doit se quitter. Don't let this party upset you. Ne laisse pas cette séparation te bouleverser. Je ne t'oublierai pas, mon cher. On se reverra. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on se reverra un jour ensoleillé. Keep smiling through. Continue de sourire parmi les épreuves ou beaucoup. Just like you always do, comme vous le faites toujours. He's a blue sky, chase with dark clouds finally. Continue de sourire parmi les épreuves ou beaucoup, comme vous le faites toujours, comme vous le faites toujours, jusqu'à ce que le ciel bleu éloigne ces nuages sombres. Continue de sourire, comme tu l'as toujours fait, jusqu'à ce que le ciel bleu éloigne ces nuages sombres. Et, and I will just say hello to the folks that you know, et je dirais simplement bonjour aux gens que tu connais. Tell them you won't be long. They'll be happy to know. Je leur dirai que tu ne seras pas long, que la séparation ne sera pas longue. They'll be happy to know. Ils seront contents d'apprendre that, as I say you go, you will sing this song, que quand tu es parti, eh bien, tu chanter cette chanson. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some funny day. On se reverra, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on se reverra un jour ensoleillé. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that I saw you go. C'est la reine d'Angleterre, entre autres, qui a repris une partie de ça. Et on a mentionné à quoi ça avait prêt. And I will just say hello to the folks, donc, et je dirais donc simplement au revoir aux gens que tu connais à tes connaissances. Je leur dirais que ça ne sera pas long, la séparation. Ils seront contents de savoir que quand je t'ai vu partir, tu chantais cette chanson. On se reverra, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on se reverra un jour ensoleillé. Allô? Bravo, oui, oui. C'est excellent ça. Voilà, je vais raccrocher, là, parce que je vous entends très doucement. Je vous en dirai éventuellement plus dans un autre... Voilà, cette chanson est mentionnée notamment dans le film The Wall de Pink Floyd, etc. Et puis, elle figurait à la fin sur un truc... Le film The Wall se réfère notamment à la bataille d'Anzio. Et à un moment, la plage la plus courte, il dit, where are you, Vira, ou un truc comme ça, qui se réfère à ça. Et puis, il y a récemment des épisodes sur la Deuxième Guerre mondiale, avec des DVD et des trucs. Et à la fin, des bonus, je crois, qu'on voit cette femme chanter la chanson. Si vous pouvez la passer, ça sera très bien. J'essaierai de vous en dire plus. Voilà, mes chers amis, vous savez, la vie n'est pas éternelle, mais l'esprit, il est éternel. Moi, je crois comme ça. Et plus ou pas, des pensées philosophiques, religions, aussi pensent comme ça, comme quoi la flamme, la lumière, l'esprit d'individu, il va rester éternellement. C'est pour ça, pour la plupart des gens, quand ils partent, c'est tout à fait normal pour eux, mais ils vont accueillir le départ. Mais pour nous, c'est difficile. Nous, nous perdons les chers. Ils sont très chers pour nous. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs, et tout d'un coup, ils s'en veulent. Et nous, nous restons tristes. Moi-même, depuis, toujours, c'était ça mon slogan, je vous ai déjà dit. Et c'est pour ça que nous habillons blanc, couleur de la lumière, puisque la lumière, il retourne à la lumière, la source, il retourne à la source. Nous, nous sommes là, tristes. Chaque instant qu'on pense au passé, pour nous, c'est triste. Surtout quand vous êtes proche de quelqu'un. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui se connaissent, après se séparent, etc. Mais quand vous restez fidèles à quelqu'un, vous êtes ensemble, même si vous vous voyez une fois par mois, deux fois par mois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'oublier. La tristesse, non plus. Moi, avec Didier Dopplèche, on avait beaucoup de choses comme ça. Et pour ça, pour moi, c'était mon meilleur ami, parmi tous les amis que j'ai dans le monde, lui, il était le meilleur. Vous savez, quand il a fondé la radio, moi, je n'étais pas là. 79, 1979, quand il écrit la parole de la chanson de la radio, ici, maintenant, que vous l'avez écoutée dix mille fois, dans cette chanson, dans cette poème, moi, je le vois dedans. Pourtant, on ne se connaissait pas, on ne se connaissait pas. On était loin, l'un de l'autre. Moi, j'étais en Iran, en 79. Lui, il était à Paris. Il était en train de ramener un combat pour son radio. Et moi, j'ai ramené un combat pour mon peuple, mon journal, qui était devenu interdit, les attaques. On avait deux combats, presque identiques. Ici, vous savez l'histoire de la radio, comment il faisait pour émettre ses émissions, qu'un destinement, nous avons entendu quand il parlait avec Laurent. Et moi, j'étais la même chose, mais le but, c'était de sauvegarder mon journal, sauvegarder mes amis, moi, je serais tout et mes amis qui vendaient les journaux, le peuple, en 1979-80. Et au moment qu'il écrit le poème sur la musique de son copain, Guy, j'étais à côté de lui, mais pourtant, j'étais en Iran. Là-dedans, il parle de Bouddha, de Mali Krishna, et il parle de Zarathustra. Les trois personnalités, philosophes, tout ce que vous voulez de nommer prophètes, que moi aussi, je les ai aimés depuis que je connais qui est David, depuis que je connais le monde. Ma famille aussi. Après, moi, je viens ici, retrouvailles miraculeuses, et pendant toutes ces années-là, Didier, je te remercie beaucoup. Même pas une fois, même pas. Une fois, on n'a pas discuté, même pas discuté, on parlait toujours ensemble, en amitié. Même, ça m'est arrivé de temps en temps, d'inviter des gens qui, lui, ne l'aimaient pas. Il ne me disait pas. Les personnalités, vous savez, Didier, le caractère, certaines personnalités importantes qu'on a invitées, lui, ne l'aimaient pas. Mais jamais il ne m'a pas dit, David, je n'aime pas ça, il ne faut pas qu'il vienne dans mon radio. Jamais. Jamais il ne m'a pas dicté ce que je dois dire. C'est très important. Très important. Jamais il ne m'a pas dicté ce que je dois dire ou ne pas dire. Même à l'époque, quand on a commencé à critiquer la politisation de religion, il y avait des menaces, mais jamais il ne m'a pas dit. Il ne faut pas faire ça, patati patata. De temps en temps, quand il voulait que je parle de certains sujets, c'est très rare, pendant 40 ans, 38 ans d'amitié, c'est très rare. Pas quelques fois seulement. Dès que j'arrivais, il posait la question. David, tu as entendu cette information ? La tour, la tour jumelle, c'est-à-dire ? Oui, oui, oui. Ah, tati, tati, tata. Ah, Didier, tu sais, je pense ça. Ah bon, tu penses comme ça ? C'est bien, alors, tu as produit pour des émissions ce soir. Ah, oui, oui. Je parle de ça, à ton avis, Didier ? Ah, oui, oui, oui. Voyez, c'est comme ça. Jamais il ne m'a pas dit, aujourd'hui, à 9h et 16h, il y avait telle manifestation, telle assassinat, tel événement dans le monde. Ça serait bien que toi, tu parles. Non, il m'a posé la question, ce qui est passé dans la journée, etc., etc., après, avec une sagesse, une sagesse, une grandeur. Et jamais il ne m'a pas dit, pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu n'as pas dit ça ? 40 ans. C'est ça qui était quelqu'un de Didier. Vous savez, presque toutes les religions, même les philosophies, ils disent que l'homme est à l'image, les gens qui croient en Dieu, hein, parce qu'il y a des gens qui n'en croient pas, mais quand même, ils croient à un ordre, l'ordre qui existe dans notre monde. Il dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, quand tu es créé à l'image de Dieu, tu dois être Dieu sur terre. Tu dois être comme lui, avoir tous les points positifs. La divinité morale est dans tes activités et dans tes paroles. Et ne se fâchez jamais, Didier. Je n'ai jamais voulu qu'il soit fâché. Criez, calme, dignité. Il avait la sagesse. Il avait la sagesse. Pierre Marion, c'était patron d'espionnage et contre-espionnage à l'extérieur du pays. On disait DGSO. Il était très fort. C'était quelqu'un qui avait Moussa, il l'appelait en Israël. Les Américains, ils l'appelaient parce que sa femme aussi était américaine. On le consultait à l'époque de François Mitterrand. Il était un homme fort de gouvernement. Je l'avais invité à la radio. Enfin, longue histoire. On entre ensemble avec Pierre Marion. Seulement 30 minutes avant, j'ai dit, voilà, mon invité de ce soir, Didier, tu ne vas pas croire, mais c'est Pierre Marion. Ah bon, d'accord, ok. Il n'était pas étonné, déjà. Quand on entre, on est en train de parler avec lui, il y a les gens qui téléphonent, qui posent des questions et tout ça. Après, Didier est dans son bureau, d'autant en temps, il lui jette un coup d'œil de fenêtre. Didier, viens, tu ne veux pas parler ? Non, non, non. Je dis, tu n'as pas de questions ? Non, David, c'est ton émission, il reste un... Vous voyez, comment une personnalité, ça peut être tellement modeste, il avait pourtant des questions à poser à Pierre Marion, puisqu'on a fait un attract pour boire un thé, etc. Mais je dis, alors Didier, tu n'as pas de questions à poser à M. Pierre Marion ? Il a dit, oui, mais c'est pas le moment. Lui-même, il a dit, nous aussi, par contre, oui, allez-y. Il a posé une question, après j'ai dit, M. Marion, vous allez répondre sur l'antenne. Je suis chez lui. Lui, c'est le patron, c'est le président. Il ne va pas prendre de mon part de gâteau, soi-disant, qu'il est mon invité. Même pas comme un auditeur, le président ne veut pas intervenir. Le dernier jour que j'étais avec lui, je vais vous dire, quand j'ai dit, mon général, mon président, mon ami de 40 ans, il a dit, Didier, il m'a dit, il a dit, je n'aime pas président. Je n'aime pas président. J'ai dit, la lumière, le soleil. Il a dit, ça, ça peut aller. Il n'aimait pas certains. Certaines choses que vous savez, mes amis. Alors, mon cher Didier, tu n'es plus là. Quand tu n'es pas là, l'envie, 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 au moins pour certains temps, n'est pas comme avant. Pour ça, pour ça, je sais que tu es avec nous. Vous savez, l'esprit, moi, j'ai une expérience de ça depuis mon enfant, je vous ai déjà dit, quand l'esprit, il est libre, pour l'esprit, il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas le temps, ni la distance. Il n'y a pas de distance. À l'instant, l'esprit, il peut être ici, il peut être à New York. Il peut être à Japon, il peut être ici, en Moscou, Paris, New York. C'était le cas de Didier, juste la dernière heure qu'on était ensemble avec lui. Et quand il se réveillait, il m'a dit qu'hier, quand j'ai rêvé, j'avais l'allusion, j'étais allé au Japon, j'étais au Japon, j'ai trouvé trois plantes, qui cherchaient le nombre de ces trois plantes, et qui étaient miraculeux. Et ça, c'est vrai, parce que vous savez, au Japon, il y a énormément de médicaments, de plantes, pour guérir énormément de maladies. Vous savez, à l'époque de Salardina Yubi, avant, à l'époque des abbassites, des fatimides, qui étaient en nord d'Afrique, il y avait le mouvement des assassins. Le mot assassin vient de là-bas, il y avait quelqu'un en iranien, il s'appelait Hassan Sabah. Hassan Sabah, c'est-à-dire monsieur Hassan qui va nous ramener la lumière la lumière du Matan. Il était un combattant contre la colonisation des Arabes qui était envoyée partout à l'époque dans le pays. Liban, Syrie, Irak, Iran, Égypte, Nord-Afrique, et tout ça. Alors il a fondé un groupe de combattants qui faisaient des actes terroristes, il tuait les représentants des califes, comme à l'époque Charles de Gaulle, il faisait la résistance contre les nazis et c'était une sorte de résistance. Alors lui, il s'appelait Hassan Sabah, mais ici on dit assassin. et avant de dire assassin, le mot assassin sort de ce nom-là. On disait hashishin, hashishin, c'est-à-dire hashish, hashish, les plantes. Puisqu'ils plantaient dans les citadins qu'ils avaient des cités assez énormes dans les montagnes et la guerre qu'ils faisaient et son groupe c'était des guerres miraculeuses. C'était la guerre et ils volaient puisqu'ils utilisaient une sorte d'acrobate, des gymnastiques acrobate en même temps de le mélanger comme actuellement vous voyez une partie de notre jeunesse des sportifs. Ils sautent de cet immeuble vers l'autre immeuble patati patata tout ça vous voyez de temps en temps. Ça, il faisait, son groupe était formé de faire les guerres miraculeuses. Il est habillé tout noir la nuit quand il venait on ne le voyait pas tac 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 ils coupaient quatre têtes de l'empire par exemple abbasite et ils prenaient la fuite on ne le voyait pas on ne savait pas de ce qu'ils sont volés de quel côté ils sont partis. C'était Hachichine. Alors, leur business c'était de vendre des médicaments en vendant des médicaments dans le monde entier ils avaient accès partout et ils avaient l'argent aussi. mais une fois qu'on a découvert que dans leur cité ils faisaient des plantes on a dit c'est des Hachiches qu'ils font et ces militants sont drogués c'était comme des kamikazes vous voyez avant kamikazes c'était Hassan et Sabah on a parlé énormément inventé énormément de choses qui n'étaient pas réelles sur Hassan et Sabah c'est pour ça que même le moins assassin il est resté jusqu'à maintenant et lui il est parmi les philosophes du monde de ce monde et qui croyaient à la réincarnation et c'est pour ça que la martyr il disait quand on va mourir pour notre pays pour notre cause patati patata il a fait trembler les deux l'empire de l'époque celle des abbassites mes ancêtres inventeurs et créateurs organisateurs de mille et une nuits et chahrazah les abbassites qui régnaient dans la moitié du monde de l'époque et l'autre c'était les fatimines les fatimines c'est en nord d'Afrique le roi Mohamed et son père Hassan ça vient de la famille de ce mouvement de fatimine c'est à dire la fille du prophète de l'islam ils ont pris le nom l'autre c'est abbassite c'est l'oncle du prophète de l'islam mais dans le pouvoir des abbassites vous aviez des juifs des chrétiens des orastriens des arméniens il y avait une liberté pendant certains temps etc alors Hassan Saba il se combattait avec les abbassites il avait une armée assez sophistiquée et il créait et fabriquait il construisait des sites militaires dans les montagnes ils n'étaient pas accessibles aux armées voilà mais de l'autre côté on disait c'est des hachis qui donnent ils consomment de hachis après Omar Khayyam vous le connaissez avec ses poésies c'est 4 ans 4 ans d'Omar Khayyam qui parle du vin je ne peux pas vivre sans boire un bon vin tout ce qu'on te dit du futur du paradis c'est de l'abla profite ici et maintenant tout ce qu'il y en a c'est ici et maintenant profite-en et beaucoup d'autres 4 ans d'Omar Khayyam parce qu'il y a les deux étaient copains étaient camarades de classe moi j'ai fait la vie de Hassan Sabah et Omar Khayyam c'est 3 heures il est en persan sur Youtube que vous pouvez l'écouter mais un livre existe en persan et en anglais malheureusement je n'ai pas pu le faire en français depuis c'est une réponse que je donne à Amin Ma'alouf à son livre Samarkand parce que lui il a écrit un livre qui s'appelle Samarkand très très bien vendu dans le monde mais puisqu'il n'est pas perse ni historien il a raconté quelque chose qu'il y a énormément de mensonges dedans c'est des mensonges dedans moi comme un historien comme quelqu'un qui j'ai la source la source quand je vous dis c'est à dire j'ai tous les écrits d'Omar Khayyam en persan et en arabe comme Avicenne de l'avant alors toujours j'avais dit un grand professeur il peut étudier pendant des années mais s'il n'a pas la source s'il ne connait pas la source la langue de l'individu il ne peut pas enfin Hassan Sabah en pensant à l'incarnation il a réussi son coup pendant des années et même actuellement son descendant c'est Karim Khan c'est le patron des sectes on peut dire le groupe Ismailite Ismailite lui soit disant il est descendant de Hassan Sabah mais aucun rapport avec ce qu'il avait ses ancêtres aucun rapport puisque ce monsieur la question c'est l'argent c'est un des plus riches personnalités mondiales habite à Suisse énormément de richesses il fait son travail de toute façon comme un prince comme un roi pour les Ismailites mais son ancêtre Hassan Sabah c'était quelqu'un d'autre c'était un grand révolutionnaire etc alors on trouvait énormément de choses communes avec Didier Doppler qui était vous savez il était parmi les premiers fondateurs même premier fondateur d'un temple bouddhiste en France en 1974 il va acheter un château le nombre de château c'était Loplege Loplege et cet château il va être transféré en temple bouddhiste et premier temple même sur l'internet quand vous cherchez vous allez voir qu'il vous dit c'était premier temple bouddhiste himalien en Europe en Europe c'est Didier il va emprunter l'argent de sa grande mère et de la banque et il va acheter cet château et après il va le donner aux communautés il n'est pas propriétaire mais juste il y a déjà quelques années il y avait un problème à l'intérieur de ce temple concernant la succession de patron il était invité à faire des interventions on l'a écouté etc Didier Loplege avait dans le fond une bonne relation spirituelle avec Bouddha et avec Jésus Jésus vous savez ce n'est pas pour rien également pour le savoir qu'il part le 25 alors le 26 vous dites le 26 décembre beaucoup de gens si vous constatez vous voyez qu'il part entre 24 25 et 26 voilà mes amis je veux bien vous écouter 95 pour le 26 radio ici et maintenant au départ Didier Loplege en 1980 radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur pensée et origine vous avez la parole David Abbassi l'écrivain historien vous présente l'honneur du temps tous les premiers dernier samedi du mois dès 23h vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet sur n'importe quel support smartphone ipad ordinateur n'importe où à la maison au travail dans le métro le bus partout également présent sur le table bus canal 9A pour vos questions et interventions en direct vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir Michel comment allez vous Michel je vous écoute Michel je pensais qu'on m'oubliait parce que j'entends la musique à chaque fois que je veux parler non moi même je vous ai appelé vous étiez déjà parti après de nouveau vous êtes venu voilà on vous écoute Michel bonsoir oui allo bonsoir Michel on vous écoute oui bonsoir bonsoir malheureusement bon j'entendais les émissions suite au décès du fondateur Didier de plage j'ai entendu toutes les dernières émissions sur son histoire son passé j'avais pas tout au début j'ai pas entendu le début mais ça m'a beaucoup appris sur la vie de de Didier euh ça m'a étonné même après je ne sais pas à quel âge il est décédé j'ai pas j'ai pas plus je pense qu'il devait avoir aux alentours de 70 ans d'après mon calcul 74 74 pardon 74 ah oui 74 oui c'est quand même jeune pour un homme d'après la moyenne de longévité en France les hommes je pense euh ont euh 84 ans en moyenne ou 80 82 ans je crois et les femmes un peu plus de mortalité en moyenne alors euh ça c'est le destin euh on peut pas euh connaître toutes les causes euh dans 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 les décès un peu plus un peu prématurés euh mon père personnellement à 90 ans il peut faire encore ses conditions euh euh tout seul il peut même monter 6 étages s'il y a un jour un problème d'ascenseur bon il est quand même un peu affaibli des fois il il se sent pas pas en pas en forme ma mère par contre est décédée à 79 ans il y a 10 ans de ça euh parce que euh elle a eu un passé une enfance assez 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 dur très dur euh de la guerre famine et le froid parce qu'elle était elle était en Finlande alors euh tout ça bon bah pfff c'est la vie hein on a on a plus ou moins de temps on ne sait pas de quoi euh voilà quoi de 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 quoi euh il en retourne exactement alors il faut avoir toujours euh euh bah confiance dans euh je dirais euh euh confiance dans dans notre futur dans notre avenir, si on prend les soins de notre organisme et qu'on ne fait pas le mal. Ce qui compte, c'est de donner l'exemple, faire le bien, et après on verra combien de temps ça dure. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose dans la bonne direction. Comme ça, on n'a pas de malédiction. Après, moi, je parlerai peut-être de la paix, parce qu'actuellement, il y a la guerre en Ukraine, ils envoient des chars. Je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'avec les Russes, on avait des facilités avec l'échange de l'énergie. Je trouve que c'est quand même dommage que le peuple, maintenant, doit subir les conséquences des décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental. Et, bon, le peuple est bien responsable, puisqu'on a voté pour ceux qui nous gouvernent. Donc, moi, je reste écologique, écologiste, et je pense que c'est l'avenir. Si on veut avoir une qualité de vie, avec la profusion de nourriture, de la place pour que tout le monde puisse habiter, je pense qu'il n'y a que l'écologie, puisque c'est la science de l'habitat. Michel, j'avais Michel, il est parti, Michel, ça a coupé, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a coupé. Michel, allo, Michel, Michel, allo, Michel, il est parti, on va prendre M. Igor. Igor, bonsoir, comment allez-vous ? Michel, bonsoir, je vous vois, parce que j'ai branché l'ordinateur, je ne veux pas mettre de fausses ondes, parce que je commençais à vous écouter, allo, vous m'entendez ? Michel, bien sûr, vous ne me voyez pas, allo ? Je vous salue, pas le caméra. Bonsoir, Igor. Non, laissez tomber, laissez tomber, on vous écoute, allez-y. Oui, parce que j'ai entendu que M. Doplech était décédé, ça me fait de la peine. Je suis Didier Doplech, ça me fait de la peine, vraiment. Je déteste le mois de décembre, le mois de janvier, c'est horrible. Là, je ne vous entends pas, là. Igor, je vous entends bien, je vous laisse parler, pour tout le monde c'est comme ça, et je ne dialogue pas avec vous, Didier. C'est quelqu'un d'extraordinaire, je ne l'ai jamais vu personnellement, mais voilà. Très qu'il y a Michel, il est parti. Oui, Michel, il est parti, je vous remercie de votre appel, je vous embrasse, Igor, merci beaucoup, c'est vrai, il était très exceptionnel, Didier Doplech. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, si tout le monde dit ça, et le Dieu en image, à mon avis, ce n'est pas seulement Jésus pour les chrétiens, parce que les chrétiens, ils pensent que c'est Jésus. Moi, je pense que de temps en temps, tous les cent ans peut-être, une personne parmi un milliard, il peut être Dieu, et pour ça, j'ai dit, sous le cercueil de mon ami de 40 ans, Didier Doplech, j'écris, le Dieu n'est mort jamais, le Dieu n'est mort jamais. Nous sommes là, ici, maintenant, tous ne sont pas pareils dans nos activités, dans nos idées, liberté, égalité, fraternité, mais nous ne sommes pas pareils. Le travail que Didier a fait depuis 15 ans, quand il avait 15 ans, 14 ans, jusqu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était très exceptionnel. Vous ne voyez personne comme lui, surtout moi, que je vous courtoyais beaucoup de gens. Vous savez, jusqu'à la dernière minute de sa vie, son cerveau, il marchait, et il pouvait tout faire, il pouvait prendre des décisions. Juste à la veille, à la veille de Noël, le 24 décembre, c'est lui qui nous appelle, parce qu'avec Morgane, ma famille, tout le monde en était ensemble, autour de sa panne de Noël, et on pensait à Didier, surtout. Et tout d'un coup, c'est Didier qui nous appelle. C'était difficile pour lui de téléphoner, mais il nous appelle. Et il a demandé, écoutez, l'amour, l'amour, écoutez, pour ses enfants aussi, il m'a demandé si Hermès aussi était là. J'ai dit, non Didier, nous sommes à la maison, et Hermès chez elle, etc. C'est-à-dire, son enfant, comment il aimait, comment il pensait à cette fille, et à ses amis. C'était la dernière minute. Pour moi, mais puisqu'après, le lendemain, ils m'ont dit qu'il dormait, profondément, qu'on ne voulait pas le déranger. Mais, elle m'avait dit la même chose le 23, 23, quand on était chez lui, on est arrivé à 11 heures du soir, et c'est lui-même qui, deux, trois fois, il m'a téléphoné, puisque nous avons pris l'autobus pour y aller. Je ne pouvais pas conduire. Alors, on était dans le bus, il m'a téléphoné, je crois que par l'aide des infirmières, où sa soeur Isabelle, et j'ai dit, Didier, nous arrivons vers 22 heures. On va aller à l'hôtel, on vient te voir le lendemain. Il m'a demandé, non, ta vie, tu viens directement à l'hôpital. On est arrivé, c'était 23h10. Encore, il l'a téléphoné, quelques minutes avant, on a dit, Didier, c'est déjà 23h10. Parce que moi, je ne l'ai pas appelé, je n'osais pas de l'appeler, puisque, depuis un mois, il ne pouvait pas répondre au téléphone, son téléphone, ça ne marchait pas, enfin, c'est une autre histoire. Si je téléphonais, je savais que je ne pouvais pas parler avec lui. C'est lui qui m'appelle vers 23h, en disant, alors, tu m'as dit 22h. Regardez, il était précis, même l'heure et le minute. Je dis, Didier, le bus, il était en retard, on vient d'enlever. Il a dit, je vous attends, vous venez maintenant. Je dis, c'est vrai, on peut venir maintenant. Et oui. On entre dans l'hôpital, réanimation, et le cadre, il nous dit, oh, il dort maintenant, il dort maintenant. On dit quand même, on ouvre la porte, je vois le lion, le lion, ses yeux vers la porte. Ah, David, Morgan. Et il nous attendait, et même il nous a entendu, quand on a dit, M. Dioplége, la chambre 385. On entre chez lui, dans la chambre. On disait qu'il était malade, fatigué, etc. Il part. C'est lui qui parle. Et il dit, tu as ramené ton appareil ? Je dis, quel appareil ? Bon, enregistré, j'ai des choses à dire. Il y a des questions que je dois répondre. Ah, oui, bien sûr, il dit, bien sûr. Après, je mets le téléphone, il dit, tu n'as pas de microphone. Microphone, microphone, j'ai le mieux. Et il commence à parler. Il parle, comme il parlait ici et maintenant avec vous. Il avait la totalité de la tête, de son cerveau. Il se rappelait de tout. Tous les détails du passé, que même peut-être moi-même, j'avais oublié. Et il a parlé. Il a parlé. En parlé. Même j'ai plaisanté avec lui, Et puis, après, il a dit, David, soyez sérieux un peu. Je voulais parler avec lui, demander son autorisation de rester. Voilà, après, c'était vers deux heures du matin. Deux heures du matin, je dis, alors, Didier, maintenant que tu es fatigué, on va te laisser venir le lendemain. Oh, non, moi, je ne suis pas fatigué. Et il voulait rester. Mais moi, et Morgan, la responsabilité, l'amitié, on a dit, il est à l'hôpital quand même, on ne va pas laisser le garder sans dormir jusqu'à demain matin. On va le laisser dormir la peau. J'ai dit, Didier, dis-moi, on va partir. Dis-moi, à quelle heure tu veux que je vienne le matin ? Parce qu'il est juste à côté. C'est dix minutes. Il a dit, oh, huit heures, sept heures ? Il dit, c'est déjà sept heures. Huit heures. Je dis, d'accord, demain matin, à Pau Nord, nous sommes là. Ici et maintenant. Il m'a dit, je crache trop. Et s'ils ne m'ont pas donné de médicaments, à la pharmacie, tout le monde me demande un médicament comprimé. Puisque je crache trop. Et pour ça, je vais parler à la radio, je ne peux pas tout ça. Puisqu'on a fixé un autre rendez-vous pour la radio, etc. J'ai dit, d'accord, Didier. Mais quand je demandais au médecin, ils ont dit, non, il ne faut pas qu'il prend d'autres médicaments. On n'en a pas pris. Mais le lendemain, on était chez lui. J'ai constaté qu'il était affaibli par rapport aux deux heures du matin. Si c'était neuf heures, c'était dit pendant sept heures, il avait encore perdu. Mais il avait la tête. Et encore en a parlé, encore en a parlé. Sa fille, il est venu, son fils. Et l'ambiance. Et il parlait. Il présentait. Il était 100% Didier de toujours. C'est le Dieu. Ne mort jamais. Mais. Je regrette de le quitter. Le 23. Il a dit, vous avez l'heure à respecter pour votre retour à Paris. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Non, il respectait ça. Mais, je lui ai dit, ok, demain, à la radio, 14h avec Morgan. Et, on revient au Var. Bon Noël et tout ça. Surtout qu'ici à Paris, j'avais parlé avec, je vous l'ai dit, je crois, mes amis, on avait trouvé un emplacement dans un des hôpitaux parisiens. On devait le ramener ici. Il aimait beaucoup de monter sur l'hélicoptère qui était sous le toit de l'hôpital. Et, j'avais réclé ça, prévoyé ça, pour qu'on loue même l'hélicoptère. Mais, malheureusement, le temps n'était pas avec nous. Peut-être que c'était avec, le temps n'était avec Didier Toplèche, qu'il voulait partir pour voir ailleurs, qu'est-ce qu'il y a. Il me disait, David, quand même, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit, écoute, ta fille, ton fils, tout le monde veut que tu restes. Nous, encore, il y a des questions, encore, tu as parlé avec tes amis. Je veux remercier ici tous les amis. Toutes et tous, je vous ai toutes et tous écoutés. Merci de donner votre témoignage en faveur de Didier. Et merci tous les animateurs. Je ne veux pas citer les noms, mais je vous remercie toutes et tous. qu'avec une grande gentillesse, dignité, vous êtes venus sur l'antenne en voyant des messages. Et Didier était très content de ça. Il était très, très content de vos messages. Les amis de langue, date, seulement Fabien Wacky, on n'a pas pu le trouver puisqu'il n'est pas en France. Mais tous les autres, Didier, il a pu dire les derniers mots et les écouter, leurs derniers mots, avant de partir. Didier, de plèche, le Dieu ne mort jamais, mes amis. Le Dieu ne mort jamais. Et imaginez-vous, une personne parmi, un milliard, un venteur, vous savez ce qu'il a fait, Didier ? Question humanisme, c'est autre chose. Question d'invention, c'est autre chose. Tout ce que lui, il a inventé, c'est énorme. Vous aurez le temps de l'écouter sur cette fréquence. Mes chers amis, Son Radio, qui était votre radio, qui est toujours votre radio, que vous pouvez vous exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplèche en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée et origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, derniers samedis du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi, grâce à Internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, parcours, également présent sur le table bus, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens extraordinaires que j'aurai entendus. Et après cette période de... je ne peux pas employer les deux mots violents, mais de... nos éamons que nous supportons. Et là, c'était des gens fantastiques. Soit à Radio Courtoisie, ou ici et maintenant, moi j'ai entendu des gens fantastiques. Beaucoup ont été décédés avant, mais le problème... on ne l'oubliera jamais, hein. Donc c'est que ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et on l'oubliera jamais. Et c'était fantastique, surtout l'émission du mardi, avant de trois heures. C'était vraiment... c'était extraordinaire. Essentiellement, tous les mardis, j'écoute à 23 heures. Des fois, je l'ai en direct, à me poser des questions. Pas beaucoup, il ne faut pas le déranger, vous voyez. Voilà. Et ça me fait de la peine qu'il soit décédé. Vous m'entendez, là, ou... Bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que, je n'aime pas ces pertes de fêtes de Noël, là. Je ne supporte plus depuis des dizaines d'années. Moi, je boycotte les fêtes. Mais après, on ne l'enferlait plus beaucoup depuis quelques années, ça. Il avait disparu, il était parti en Corse, je crois. Je ne sais pas où. Mais vous l'aviez connu avant moi, vous l'avez. Vous l'avez connu à l'époque de la radio, en 80, en 82. C'est encore une perte supplémentaire. On subit les pertes et nous, on reste vivant. C'est ça qui est malheureux. Et on reste avec cette société pourrie, là. Et nous, il n'y a plus que des morts, voilà. Ah bon, on va... Nous, ce qui nous fait de la peine, c'est que nous soyons vivants. Voilà. Mais bon... Oui, j'ai entendu, il est tellement fantastique. Surtout le martyre, à 23h. Elle est fantastique, les émissions. Merci, Gérard. Merci de votre témoignage. Je vous embrasse. Ben, c'est un témoignage fidèle d'auditeur de Plèges. Voilà. Merci. Il n'y a pas que moi, là. Ah oui, oui, oui. Merci, Hugo. Je t'embrasse. À bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. Je ne vais pas vous déranger. Non, il ne va pas vous déranger, non. Restez à l'écoute et n'oubliez pas, tous les mardis, et les émissions de Didier de Plèges, ça va continuer. Morgane, elle est là, elle va assurer. Vous savez, pour que vous sachiez, Didier, il avait demandé d'écrire sur son cercueil. À suivre. À suivre. À suivre. Ça va suivre le chemin de Didier de Plèges. Déjà, nous avons des souvenirs de Didier de Plèges qui existent. Les radios, les radios existent grâce à mes amis, nos amis, les amis de Didier de Plèges qui ont travaillé ici, et après ils ont fait leurs affaires, eux-mêmes. Déjà, il y en a, mais si j'aurais l'autorisation de chacun de mes amis, je vais les inviter sur l'antenne, vous les avez entendu, sans aucun doute, ils ont parlé, même ils ont parlé avec Didier. Mais à part de cette radio que ça existe, ça va exister éternellement grâce à Dieu, il y a souvenir de Didier de Plèges dans le zone, qui existe également, dans le zone, dans la fréquence mondiale, que vous pouvez les écouter, puisque je n'ai pas les informations correctes, les fréquences, les nombres de sites, et tout ça, je vais rassembler ça pour vous en former la prochaine fois. Mais, c'est-à-dire, Didier de Plèges, c'était reproduit, reproduit. Seulement, concernant mes amis les Perses, une centaine de radios et de télévisions existent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Suède, qui limite exactement ce que Didier de Plèges a commencé depuis 1979, que moi, j'ai le plaisir d'être avec lui, et après, dans les années 80, 90, pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'avais des émissions en persan, qui étaient écoutées partout, puisqu'il y en avait une heure ou deux heures par semaine, mais les cassettes ont enregistré les gens, et ils les dispatchaient partout dans le monde, sous l'antenne de la radio, ici maintenant, au Didier de Plèges qui passait, mais mes amis l'enregistraient. Après, à l'époque, il n'y avait pas ni satellite, ni l'Internet, ni rien du tout, même le fax, il venait de naître, mais le cassette de soleil de Perse sur 95 FM était dispatché partout. Après, beaucoup de mes amis qui sont partis d'ici, d'autres pays, surtout les États-Unis, ils ont créé des radios, des télévisions, 24 sur 24, qui travaillent grâce à Didier de Plèges. Or, la même chose a été faite par ses amis, les amis de Didier de Plèges, les gens qui travaillaient avec Didier de Plèges, qu'ils ont fait déjà leurs affaires, eux-mêmes, et voilà, ça continue, et comme Didier de Plèges, il avait demandé d'écrire partout, à suivre, à suivre, et ici maintenant, va suivre le chemin que Didier de Plèges avait. 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondée par Didier de Plèges en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le W+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. La pensée pure, notre royaume, souffrant de voir ton ignorance, parfois se joue des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zora, tout sera, tout en camion, au pain des peaux, chacun de son tour conduit la danse. Sous-titrage ST' 501